enfin enfin oui mesdames et messieurs enfin enfin du war in armes sur cette chaîne pourquoi je fais genre je parle à un public alors que je suis en retard de une et de deux qui a pas de public et bien salut à tous et à toutes c'est psy j'espère que vous allez bien aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur war in arm we are ça fait du bien de vous l'annoncer pour ceux qui ne sont pas au courant il y aura une alpha pré-test bientôt disponible mais pour ça il faut se préinscrire bref tout d'abord avant que la vidéo commence n'hésite pas à lâcher ton meilleur like ton petit commentaire pour me dire ce que tu penses de cette bonne nouvelle et bien sûr n'hésite pas à t'abonner pour pas louper les prochaines vidéos sur war in armes les petits potes comme vous l'avez vu dans le titre wia va bientôt arriver en alpha pré-test alpha commando c'est à dire que ça va être une version pour que les devs puissent améliorer pas mal de problèmes parce qu'il y en aura peut-être et j'espère pas parce que s'il n'y en a pas c'est super cool mais voilà en gros ça sera une alpha pré-test ça sera pas le jeu définitif loin de là ça va vraiment être du bourrage du bourrage du bourrage pour que les joueurs puissent découvrir de potentiel bug et pour que le jeu à la fin il soit parfait mais là tu es sûrement en train de te dire mais comment on va pouvoir l'installer et qu'est ce qu'on va retrouver dedans alors déjà pour commencer dans cette alpha tu vas pouvoir retrouver seulement deux modes de jeu un mode de jeu chacun pour soi c'est à dire que tu arrives dans une room et que tu dois faire un maximum de kills ça va te permettre de te déplacer un maximum et aussi d'utiliser un maximum deux fois les armes parce que tu seras libre de tes propres mouvements et il y aura également principalement le mode cqb classique le mode désamorçage de bombes bon ça je vais pas le présenter parce que pour les gens qui savent ce que c'est un cqb bah vous le savez déjà toutes les armes ne seront pas disponibles dans cette alpha seul en fusil d'assaut il y a le acr et la famas en mitraillette il y aura la p90 et la vector en fusil de pompe le super 90 et pistolet le glock et le diguel je pense que ça va largement suffire pour cette alpha nous le but en tant que joueur et en tant que passionné de cqb mobile on peut le dire c'est d'aller se déplacer un maximum et de chercher de potentiels bugs et futurs problèmes afin que le jeu il soit mou calienté à la sortie le but principal de cette alpha c'est que le jeu c'est que ça reste un jeu et un plaisir et que le gameplay soit vraiment optimal pour un jeu mobile quoi en vrai de vrai là je parle de l'alpha mais les développeurs nous annoncent que la sortie aura lieu en 2022 donc en soit on a pu trop longtemps à attendre ok je pense que là tu attends que je te dise que pour jouer à l'alpha quand elle sera disponible il faudra un vpn et bien non mon pote cette alpha sera disponible dans le monde entier sans vpn de n'importe quel pays tu pourras le télécharger bon bien sûr un très important la progression que vous ferez pendant cet alpha ne sera pas sauvegardé cet alpha a vraiment pour but d'aider les développeurs tout en participant à ce développement donc le sauvegarde la sauvegarde plutôt de ton évolution ne sera pas comme vous l'avez vu récemment maintenant je suis sur un système android sur un black shark la version alpha sera uniquement disponible sur android aucun test n'est prévu sur ios malheureusement donc si tu n'as pas d'appareil android essaye de t'équiper si tu veux jouer à cet alpha est ce que en tant que joueur on va recevoir des récompenses d'alpha non en fait non non on va pas avoir de récompense pour cet alpha mais par contre pour la bêta les joueurs qui s'inscrivront au moment de la bêta recevront un badge et ce badge dira eh mon pote t'étais là à la bêta aujourd'hui le jeu il est numéro un du classement eh bah t'étais là à la bêta bah ouais maurice bah ouais on n'a pas la date exacte de l'alpha mais tout ce qu'on sait c'est que l'alpha va durer du 26 au 28 et là tu es en train de me dire mais de quel mois bah je ne sais pas en fait ils nous ont pas indiqué le mois donc soit c'est au mois de novembre soit ça sera au mois de décembre mais en tout cas on est sûr que l'alpha aura lieu à partir d'un 26 et d'un 28 ce sera sur un week-end normalement donc à vérifier et à contrôler et donc pour avoir la chance de participer à cet alpha il y a deux options la première c'est avec une adresse mail tu rentres ton adresse mail tu fais enregistrer tu recevras un mail au moment de la sortie de l'alpha et la deuxième solution c'est directement tu vas sur tap tap tu tapes war in arm 2 points prime force et là tu fais préenregistrer et dès que le jeu sera disponible il va se télécharger instantanément sur bah ton téléphone fan en fait bon les petits potes j'espère que cette petite vidéo vous a plu moi en tout cas je reste très très connecté sur war in arm dès qu'il y a l'alpha qui sort je ne manquerai pas de faire une vidéo pour un peu faire le tour des maps et de la map disponible et puis sur ce on se tient au courant pour d'autres jeux mobiles bien sûr c'était psy je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne fin de soirée je sais toujours pas pourquoi je dis ça c'était pstrike bye bye